Aujourd'hui, on voit ensemble la technique pour nager le crawl sans s'essouffler dans la plus belle piscine du monde. Et pour ça, on va observer Camille nager sous tous les angles avec des ralentis pour que tu puisses décortiquer sa technique en crawl car aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'une image vaut mieux que mille mots et observer justement, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Nos ancêtres l'utilisent depuis des milliers d'années, c'est le canal d'apprentissage le plus efficace, c'est ce qu'on appelle le mimétisme et toi-même, tu l'as utilisé lorsque tu étais plus jeune, lorsque tu as appris à marcher ou lorsque tu as appris à parler. Et comme ce canal d'apprentissage est inscrit ici dans nos gènes, je te laisse observer Camille, analyser sa nage et la recopier à ta façon. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 autant d'informations que l'on a pu chaque nouvelle vidéo, on essaye de t'apporter de nouvelles techniques, de nouvelles idées pour t'améliorer à nager. Et si ça te plait, laisse-nous en commentaire ton avis sur la chaîne, sur ce que ça t'a apporté, sur ce que tu as appris grâce à nous. On espère continuer l'aventure encore très longtemps et mets-nous un maximum de pouces bleus pour que la prochaine vidéo peut-être aux 50 000, peut-être aux 100 000 qui sait, eh bien il faudra qu'on fasse encore mieux. Allez ! Je vous fais un gros bisou, Camille et Thomas, encore merci pour vos conseils, pour tout ce que vous nous apportez, c'est vraiment chouette et on en découvre tous les jours. Je sais exactement sur quoi je dois travailler et donc pour ça je ne peux que remercier et Thomas et Camille ! Allez, ciao ! Je viens de faire ma première sortie en mer cette année, 13 degrés, on régal. Donc merci à Camille, merci à Thomas, vous êtes super. Vraiment j'apprécie beaucoup les programmes, les explications et puis j'apprécie surtout les vidéos quoi. Les vidéos sont très bien faites, ça décrivent vraiment quoi faire. Là ils sont occupés de mon cas, donc d'une part j'ai plus cette phobie de l'eau et je sais nager le crawl, à l'heure actuelle je m'éclate et récemment j'arrive à nager 400 mètres crawl sans m'arrêter, donc c'est que du bonheur. À 63 ans, je suis persuadée que je vais enfin réussir à nager le crawl puisque j'arrive déjà à faire une longueur de piscine. Merci beaucoup Camille et Thomas et ceux qui sont dans mon cas, ne vous découragez pas, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Essayez et vous verrez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...